Bonjour à tous, j'ai plusieurs informations à vous donner, on n'a pas pris spécialement d'avance pendant les deux semaines où je n'ai pas été là, ça c'est certain. Je vais tâcher d'aller assez vite dans le cours sur le bonheur, simplement sachez aussi que je vais un peu tarder à mettre les vidéos en ligne. J'ai découvert que ça me coûtait quand même à peu près 100 euros de faire l'aller-retour le mercredi et le jeudi par mois, donc je vais limiter quand même certaines dépenses étant donné qu'elles ne sont pas remboursées par l'État. Je vais donc mettre en ligne les vidéos le week-end seulement, ce qui fait que vous allez devoir vous organiser pour vous fader 3 fois 40 minutes de philosophie, 4 fois pardon, 40 minutes de philosophie tous les week-ends. Ça fait deux films. Donc ça c'est l'information principale. L'information annexe c'est que là où j'ai surtout pris du retard, c'est pas tant dans le cours que pour les devoirs, je comptais vous faire bosser avant les vacances. J'ai été légèrement occupé dans cet intervalle. Il va falloir donc faire en sorte que vous composiez une dissertation, une explication de texte en un mois et demi à peu près. Donc ça va vouloir dire des délais réduits, non seulement pour les corrections, mais en plus pour les rédactions. Je vais vous donc vous donner une disserte à me rendre pendant 15 jours. Oh là là, c'est bon personne n'est mort, ou presque. Alors, pour lundi dans 15 jours, on doit être le 19, ça va aller. Qu'est-ce que j'avais prévu ? Allez, ça va être sur le langage. Et vous aurez des textes qui suivront. Je vous les donnerai mercredi, je pense. Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées ? Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées ? Ouais. Ça sera une dissertation. Sujet de dissertation. Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées ? Si. Je vais vous donner des textes pour vous aider. En revanche, ce que je ne ferai pas, c'est trois heures de méthodologie, parce que je n'aurai tout simplement pas le temps de les faire, et revenir pour faire des cours, vous donner le plan, tout ça, j'aurai pas le temps de le faire, tout simplement. Le cours d'après, ça sera probablement le cours sur la culture, je ne ferai pas un grand cours sur le langage, le cours sur le langage sera intégré dans le cours sur la culture, d'ailleurs il y a des éléments de réflexion que vous pouvez déjà utiliser. En revanche, je ferai un corrigé, effectivement, qui prendra une heure, quoi, grand maximum. Ouais. Le langage ne sert-il qu'à exprimer ses pensées ? Ne sert-il ? Ne sert-il ? Oui. Oui, tout à fait. Non, 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 non. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment, enfin c'est une recommandation de méthode que je donne régulièrement, il ne faut pas vous laisser aveugler par les textes. Il faut bien comprendre les textes, et ensuite être capable de les utiliser pour bien traiter le sujet. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous appuyer sur tous les textes, vous n'êtes même pas obligé de vous appuyer sur les textes que je donne. Je l'ai déjà dit, mais j'ai lu de très mauvaises dissertations, très très bien documentées, et de très bonnes dissertations où n'apparaissait quasiment aucune référence. Donc l'important, ça va être l'effort de méthode pour construire un raisonnement, pour définir les termes du sujet, pour conceptualiser. Et ça, ça ne se trouve pas forcément dans les textes, même si les textes sont des outils qui vous permettent d'entrer dans le sujet, de le problématiser. Ok ? Donc vous aurez les textes, je pense, mercredi. Sinon, je les mettrai en ligne, si vous ne les avez pas mercredi, c'est-à-dire que si la reprographie ne travaille pas de manière diligente, ce qui peut arriver, je les mettrai directement en ligne sur Pronote. Ok ? Donc, voilà. Alors, cours sur le bonheur. Je mettrai en ligne le cours que j'avais fait à vos camarades la dernière fois sur le bonheur chez Ops. Le principe de ce cours, ça va être un cours très rapide, avec beaucoup de références, mais qui va s'attacher à des aspects très très différents, en fait, de cette notion, pour pouvoir vous préparer au mieux à différents types de sujets. Alors, on va attaquer directement la deuxième partie du cours, sur le bonheur. La première partie, je dirais une page, une bonne page, une page et demie pour être sûr. Est-ce qu'on avait fait ensemble l'introduction ? Non plus. On va laisser bien deux bonnes pages. Alors, concernant l'introduction et la première partie, les TG4 l'ont eu. Donc, vous allez sur ma fameuse chaîne YouTube, et vous allez dans la playlist des TG4, et c'est en ligne, le cours sur le bonheur. On attaque directement, donc, après avoir laissé un espace, la deuxième partie du cours, sur le bonheur. Et on va se demander si le bonheur est un idéal de l'imagination. Grand 2, le bonheur, un idéal de l'imagination. On va lire un texte de Kant. Kant tiré d'un texte qu'on a déjà vu, qui est la fondation ou le fondement de la métaphysique des mœurs. Mais pour lire correctement ce texte de Kant, il va falloir que je fasse un grand cours, on va dire, que j'ouvre une grande parenthèse sur la philosophie de la connaissance de Kant. Et ça va nous prendre pas mal de temps. Ça risque de nous prendre une petite heure. C'est un cours qui... Le cours que je vais vous faire, là, il est intégré au cours sur le bonheur, mais c'est un cours qui sera, par exemple, fondamental pour tout ce qui est la science, la démonstration, l'expérience, etc. Alors, pourquoi faire ce détour ? Parce que vous allez voir que dans le texte que nous allons lire sur le bonheur, Kant fait une distinction entre le concept et l'idée. Et je voudrais vous expliquer d'où vient cette distinction entre le concept et l'idée. Et pour cela, il faut que je remonte aux sources de la philosophie de la connaissance chez Kant. Ouais. Bon, ça serait pas mal. Mais sinon, tout simplement, vous pouvez noter, Denis, distinction entre concept et idée chez Kant. Flèche, philosophie de la connaissance. Voilà. Prenez simplement ça comme note. En fait, ça suffit. Vraiment, la prise de note, c'est schématique. Concept, idée. Quelle est la différence entre un concept et une idée ? Et pour ça, il faut remonter, on va dire, à l'origine de cette distinction, dans la philo de la connaissance kantienne. Alors, l'autre mot pour parler de philosophie de la connaissance, c'est l'épistémologie. E-P-I, E accent aigu P-I, S-T, E accent aigu, M-O-L-O-G-I-E. Épistémologie. Ça vient du grec, sans surprise. Épistémée, ça veut dire la science. Logie, ça veut dire le discours ou la théorie. Épistémologie, le discours sur la science. Le discours que la philosophie ou que la science elle-même porte sur la science. Kant va être marqué par deux doctrines philosophiques. Premièrement, la métaphysique d'un auteur qui s'appelle Leibniz. Philosophe allemand de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Oui, j'écris comme un cochon. C'est un B-L-E-I-B-N-I-Z. Et ça se prononce Leibniz. Et un autre courant de pensée qui va beaucoup influencer Kant, c'est l'empirisme de Hume. Hume, H-U-M-E. Ah, l'empirisme E-M-P-I. Comme un empire, en fait. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. L'empirisme E-M-P-I-R-I-S-M-E. Lui, il est là. Alors, quelle est la doctrine de Leibniz ? Passe à la vérité. Pour Leibniz, l'esprit humain peut connaître la réalité telle qu'elle est. Donc, l'esprit humain est capable de saisir la vérité absolue dans la connaissance de la réalité. Pourquoi ? Ça serait un petit peu long à expliquer, mais il y a un argument théologique chez Leibniz. Il y a un argument qui a recours au divin. Dieu est bon, il n'a pas voulu que nous nous trompions. C'est un argument que Leibniz va trouver chez son maître Descartes. Et comme il n'a pas voulu que nous nous trompions, il a rendu possible la connaissance absolue du réel. Et pour Leibniz, la science, un jour, sera complète. Sera parfaite. On pourra connaître tout ce qu'il y a à connaître correctement dans l'univers. Y compris l'infini. Et vous allez avoir Hume. Hume, il vient un peu après Leibniz. Hume appartient à ce qu'on appelle le courant philosophique de l'empirisme. Et qu'est-ce que c'est que l'empirisme ? C'est une doctrine qui enseigne que l'origine de la connaissance, c'est l'expérience sensible. Oui, l'empirisme nous enseigne que l'origine de la connaissance est l'expérience sensible. Et que toutes nos idées sont en réalité des constructions de notre esprit. À partir de nos sensations. L'empirisme nous enseigne que l'origine de nos idées, c'est l'expérience sensible. Et donc tout ce que nous pensons, toutes nos idées, sont en réalité dérivées de nos sensations. Oui, tout à fait. Par exemple, notre concept du verre, d'où vient-il ? Toutes nos idées sont des dérivées de notre expérience sensible. Y compris, dit Hume, nos idées morales. Par exemple, l'idée du bien doit être rattachée à une sorte de sensation. Par exemple, à un certain type de plaisir. L'idée du mal a un certain type de déplaisir. Autrement dit, l'origine de toutes nos idées, de tous nos concepts abstraits, est dans la sensation. Alors, quel est le problème pour Hume ? Évidemment, c'est que la sensation est subjective. Et à partir de ce moment-là, il devient problématique pour la science de viser la certitude. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que nous ne verrons jamais le monde tel qu'il est. Nous verrons seulement le monde tel qu'il apparaît à nos sensations, tel qu'il nous apparaît. Et donc, on ne peut pas connaître la réalité en soi, en elle-même. Oui. À partir du moment où toute notre connaissance est dérivée de nos sensations subjectives, on ne peut pas connaître la réalité telle qu'elle est, mais seulement telle qu'elle nous apparaît. La connaissance de la réalité en soi, une connaissance absolue de la réalité, et non pas relative, nous est impossible. Et on peut dire que Kant, pour reprendre une formule célèbre dans Platoon, Kant est le fils de ces deux pères. Il est à la fois le fils de Leibniz et de Hume. Et vous vous rendez bien compte que ces deux pères se contredisent. Ces deux pères ne sont absolument pas d'accord. Alors, c'est à partir de là que Kant va bâtir sa philosophie de la connaissance. Quelle est, pour Kant, la matière de la connaissance ? Quelle est la matière de la connaissance ? De quoi la connaissance se nourrit-elle ? La connaissance, pour Kant, se nourrit de l'expérience sensible, de la sensation. Oui. La matière de la connaissance, c'est l'expérience sensible, c'est la sensation. Mais Kant va dire tout de suite qu'il y a quelque chose dans la sensation qui n'est pas la sensation. Il y a quelque chose dans la sensation qui n'est pas la sensation. C'est la manière dont nous allons ressentir cette sensation. Ce qui est dans la sensation, sans être la sensation, c'est la manière dont nous allons ressentir cette sensation. qui n'est pas la sensation, qui n'est pas le contenu de la sensation. Et qu'est-ce que c'est que cette forme de la sensation ? Kant va dire qu'il y a deux formes sous lesquelles la sensation nous apparaît. On n'y pense jamais, mais c'est toujours là. C'est la forme externe de l'espace et la forme interne du temps. Est-ce que j'ai une sensation de l'espace ? Non, dit Kant. J'ai des sensations dans l'espace. Autrement dit, je spatialise mes sensations. Lorsque je vois quelque chose, je le vois dans un espace. Mais est-ce que je verrai un jour l'espace pur, dénué de rien ? Enfin, je verrai du noir si je suis vraiment dans l'espace, si vous voulez. Je verrai la nuit dans l'espace. Mais pour qu'il y ait une sensation externe, il faut que cette sensation soit dans un espace. L'espace, c'est la forme dans laquelle se situe la plupart des phénomènes dont j'ai une sensation. Comment, si je suis un être humain, comment m'apparaît également le phénomène sous la forme du temps ? Toutes mes sensations sont temporalisées, prennent la forme d'une durée. C'est le temps de la conscience, tout simplement. C'est la durée de la conscience, c'est la vie de la conscience. Et donc, sans rien savoir de ce dont je vais faire l'expérience, je sais que le phénomène va s'inscrire dans l'espace et dans le temps. Quelle est la science de l'espace pur ? Quelle est la science où on manipule des objets totalement abstraits, totalement conceptuels, non phénoménaux, qui est pourtant une science. Une science de l'espace pur. Vous en faites. Depuis la primaire. Depuis le primaire. La science, on manipule des objets dans l'espace qui ne sont pas des objets qui existent physiquement. Ben oui, c'est la géométrie. On est bien d'accord que quand vous dessinez un triangle sur un tableau, c'est un symbole. C'est un symbole. Donc, la géométrie est la science de l'espace pur. Ce qui est un peu plus compliqué à saisir, c'est ce que Kant va dire à propos de la science du temps pur. Quelle est la science du temps pur ? La science de la succession. La science où on compte 1, puis 1, puis 1. Ce n'est pas la géométrie, c'est l'arithmétique. Très bien. La science de l'espace pur, c'est la géométrie. La science du temps pur, c'est l'arithmétique. Ces sciences-là sont fondées sur la forme que prend l'expérience, sur les deux formes que prennent l'expérience, mais elles ne sont pas fondées sur l'expérience. Si vous voulez. C'est pour ça que vous arrêtez de compter avec vos doigts à un moment donné. Vous avez accès à une forme de mathématisation du temps, c'est l'arithmétique. Vous avez accès à une forme de mathématisation de l'espace, c'est la géométrie. Ça va pour tout le monde ? Ok. Donc, matière de la connaissance, expérience sensible. Forme de la connaissance, l'espace et le temps. qu'est-ce qui va me permettre de connaître la réalité ? Ce n'est pas la sensation qui est la matière de la connaissance, ce n'est pas l'expérience sensible. C'est une faculté que Kant appelle l'entendement. l'entendement va produire des concepts qui me permettent de connaître la réalité sensible. la réalité telle qu'elle m'apparaît. comment sont forgés les concepts par l'entendement ? Par une série d'opérations et de principes qui sont inscrits dans notre esprit. Dans tout esprit humain, il Kant. Oui. Comment sont formés les concepts ? Comment sont forgés les concepts ? par une série d'opérations et de principes qui sont inscrits dans notre esprit et dans tout esprit humain. C'est ce que Kant appelle une catégorie. Une catégorie a priori de l'entendement. A priori, ça veut dire qu'elle vient avant l'expérience. Un exemple de catégorie la causalité. La relation de causalité. Un événement A est la cause de l'événement B. comment est-ce que je le sais ? Pas dans l'expérience en fait. Pas grâce à l'expérience. Ce n'est pas parce que B suit A que A est la cause de B. En fait, bien souvent, ce n'est pas la cause de B. A n'est pas la cause de B. Donc, ce n'est pas simplement la succession la causalité. La causalité, c'est une catégorie de l'entendement qui nous fait comprendre qu'un événement produit un autre événement. Ça, c'est par exemple fondamental pour n'importe quelle science. Et le truc le plus intuitif, c'est l'histoire. Quelle est la cause de la Révolution française ? Il y a un certain nombre d'événements qui vont précéder cet événement, mais il y en a une infinité, si vous voulez, qui n'ont pas causé la Révolution française. Typiquement, Louis XVI, le 14 juillet 1789, va à la chasse et ne rapporte rien. Il va noter dans son journal le 14 juillet 1789, 14 juillet 1789, deux points, rien. Et en fait, le fait que Louis XVI n'ait rien chassé, n'ait rien tué à la chasse et la prise de la Bastille, ces deux événements n'ont strictement aucun rapport, aucun lien de causalité. Et ça, c'est simplement l'entendement qui est capable de tisser ces liens de causalité. Donc, vous avez, si je reprends premièrement l'expérience sensible, deuxièmement, l'entendement qui produit des concepts. Ces concepts permettent de connaître les phénomènes sensibles. Et Kant va dire « Là s'arrête la science. Les limites de la science sont les limites de l'expérience sensible liées à l'entendement, ou plutôt de l'entendement liées à l'expérience sensible. Oui. Les limites de la science sont les limites de l'entendement liées à l'expérience sensible. Autrement dit, je ne peux avoir un concept que de phénomènes sensibles, que d'objets dont j'ai une expérience sensible. oui. La sensation. Tout ce qui excède l'expérience sensible commune ne peut pas faire l'objet de science. Oui. C'est là ? Non. Non, 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 non. Justement. Vous faites bien d'insister là-dessus. C'est ça qui est très important. Les limites de l'entendement, c'est les limites de la subjectivité. Non. Non. OK. Kant écoutez-moi, Kant invente le concept d'objectivité. Il invente justement le concept d'objectivité. Qu'est-ce que l'objectivité ? L'objectivité, c'est la qualité, on pourrait dire, d'un concept qui est partagé par la totalité des esprits humains. Les limites de l'entendement, c'est la subjectivité. Les limites de la... ça revient au même, en fait. Les limites de la science, ce n'est pas la subjectivité, c'est l'objectivité. La science, c'est l'objectivité. C'est tout à fait ça. OK. Vous avez d'une part une dimension subjective dans la science. Quand vous faites une expérience scientifique, vous avez une part de sensation. Et vous allez avoir une part objective. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité ? C'est la construction conceptuelle que vous allez mettre sur cette expérience sensible subjective. Et pourquoi c'est objectif ? En particulier, en physique, par exemple. C'est objectif parce que n'importe quel esprit humain peut comprendre ce concept, réaliser cette expérience. quand Einstein écrit la théorie de la relativité restreinte, ce n'est pas un poème, si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose de lyrique. La relativité restreinte, c'est quelque chose que n'importe quel esprit, alors évidemment, un tant soit peu, formé à l'astronomie et à la physique, peut comprendre. Et c'est ça l'objectivité. Pour le dire autrement, j'aime le poulet, ça relève purement de la sensation, on fera ça quand on fera le jugement de goût dans l'art. Le jugement de goût sur le poulet est purement subjectif. Vous aimez, c'est très bien, vous n'aimez pas, c'est très bien aussi d'une certaine manière. La valeur du jugement subjectif, c'est la sensation subjective de l'individu. En revanche, 2 plus 2 égale 4, c'est pas subjectif. Ok ? Pardon ? Hum ? Alors, on peut parler de limites hautes et de limites basses. Un jugement subjectif n'est pas scientifique. Ok ? Donc on pourrait dire que c'est la limite basse de la science. Et la limite haute de la science, c'est l'objectivité. C'est-à-dire que je ne peux connaître que des objets dont je peux forger un concept. Et si je ne peux pas forger de concept sur cet objet, c'est-à-dire si je ne peux pas lier ce concept à une expérience sensible, alors c'est pas de la science. typiquement, qu'est-ce qui ne relève pas de la science ? La métaphysique. La connaissance de la réalité en soi, c'est une prétention de l'esprit humain qui ne relève pas de la science. La théologie. La théologie. La théologie, c'est une entreprise qui vise à la connaissance d'une entité qui s'appelle Dieu et dont je ne peux pas avoir une expérience sensible commune. La connaissance de Dieu relève à vrai dire dans toutes les religions du mystère de la foi. Il y a des pages très importantes chez Pascal notamment sur le fait que la foi ne peut pas être une science parce qu'il y a quelque chose de plus dans la foi qu'il n'y a dans la science. Qu'est-ce que ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire que même si et c'est là en fait que Kant réconcilie Leibniz et Hume même s'il ne peut pas y avoir de connaissance de la réalité en soi la connaissance de la réalité ça sera toujours la connaissance de la réalité telle qu'elle m'apparaît. même s'il ne peut pas y avoir de connaissance de la réalité en soi il peut y avoir une connaissance de la réalité qui sera objective c'est-à-dire partagée par l'ensemble de l'humanité. Oui étant donné que la matière de la connaissance c'est l'expérience sensible et que l'expérience sensible est subjective je pourrais très bien envisager une autre espèce qui mais en fait je ne peux que l'envisager je ne peux même pas l'imaginer je peux très bien imaginer enfin envisager pardon une autre espèce qui aurait la perception sensible d'objet non seulement sous la forme de l'espace et du temps mais sous une autre forme a priori et en fait ça je n'arrive pas à me l'imaginer une espèce extraterrestre qui aurait une sorte de troisième sens qui serait autre que le sens externe de l'espace et le sens interne du temps aucune idée de ce que peut être cette espèce ni ce que pourrait être son intuition sensible si vous voulez toutes nos intuitions sont bornées par l'espace et le temps qui est une sorte de troisième forme a priori de la sensation on est incapable de le concevoir justement et donc peut être que la science pour une espèce extraterrestre qui aurait une troisième forme de sa sensation de son expérience sensible peut être que la science pour cette espèce extraterrestre là serait complètement différente de la nôtre peut être que par exemple si on fait l'hypothèse de Dieu peut être que Dieu ne perçoit pas les événements sous la forme de l'espace et du temps mais sous une autre forme et que la science du point de vue de cette entité qui serait Dieu n'aurait strictement rien à voir avec la science telle qu'elle est pour nous tout ce que nous pouvons connaître nous ne pouvons la connaître que de manière objective c'est à dire que comme des objets qui nous apparaissent mais au delà de cette apparence qu'est-ce que je peux connaître rien je ne peux pas savoir ce que c'est que le réel en soi mais simplement le réel tel qu'il m'apparaît comme un phénomène une science qui prétend aller au-delà du phénomène sensible c'est une pseudo-science c'est une métaphysique et Kant dit c'est très bien la métaphysique mais il ne faut pas qu'elle se prenne pour de la science au fond Kant systématise quelque chose qui travaille la science occidentale depuis Galilée très clairement chez Descartes et chez Hobbes c'est déjà en germe que nous dit la science depuis sa rupture avec Aristote depuis Galilée la science nous dit je ne pourrais jamais savoir si telle théorie est absolument vraie et je dois même faire l'hypothèse que cette théorie la théorie que je formule à l'instant T sera remplacée un jour par une autre théorie qui sera remplacée un jour par une autre théorie etc. ça Descartes le dit à propos de ses propres théories scientifiques il dit je ne sais pas si ce que je dis est la vérité mais c'est une hypothèse qui permet d'expliquer tous les phénomènes qu'on observe pour le moment Oui Non parce que justement il y a une différence entre la physique et l'arithmétique et la géométrie Voilà parce que l'arithmétique et la géométrie c'est dans une forme pure qui ne dépend pas de l'expérience la physique dépend de l'expérience la médecine dépend de l'expérience la biologie dépend de l'expérience En revanche ce qui est clair c'est que le discours scientifique formule des hypothèses et des modèles et pas une vérité absolue On reprend tout à l'heure après la pause déjeuner Merci 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 Sous-titrage ST' 501